Yo les Trasheurs ! Dans deux mois à peine va sortir la nouvelle génération de Pokémon avec deux nouveaux jeux, Pokémon Soleil et Pokémon Lune. On l'attend depuis tellement longtemps cette génération, une flopée de nouveautés intéressantes en stratégie arrive, des combats Battle Royale, des formes alternatives des Pokémon et évidemment les attaques Z sur lesquelles je ferai forcément une vidéo à l'avenir. Parmi ces nouveautés, c'est pas moins de 59 nouveaux Pokémon qui ont été annoncés. Et vous me connaissez, il fallait que j'analyse ces nouveautés avec ceux qu'on en sait et déterminer leur potentiel stratégique et leur intérêt futur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà donc les 6 nouveaux Pokémon qui seront à mon avis les plus intéressants à jouer en stratégie. Numéro 6 Le premier Pokémon dont on va parler c'est Chelours. Une grosse peluche adorable mais extrêmement dangereuse par moments, capable de péter un tronc d'arbre en deux. Noix de coco à jamais dans mon cœur. Ce Pokémon est intéressant parce que ce sera le premier Pokémon étant naturellement de type normal et combat, L'Occan et Meloetta nécessitant une transformation pour le devenir. Le type est intéressant avec une immunité spectre bien pratique en stratégie et les résistances insectes, roches et ténèbres du type combat. Le type normal est clairement un type qui se combote bien avec le type combat et Chelours devrait pouvoir en profiter. Car son talent boule de poil divise par deux les dégâts pris par les attaques physiques. Autant dire que de nombreux Pokémon devraient être incapables de lui faire mal. Et si sa statistique d'attaque est aussi imposante que le laisse-entendre sa fiche Pokédex, Il pourrait être un excellent contre à des Pokémon tels que Cisaliox, Scalpro ou Tyrannosif. Et s'il avait accès à une attaque de soin telle que Paresse, ce serait encore mieux. Numéro 5 Attaquons-nous maintenant à Pikachu dessiné par un enfant de 3 ans. Euh, je veux dire Mimiki. Qui vole l'image de la mascotte des jeux pour paraître plus sympathique. Premier Pokémon de type fée et spectre, Mimiki possède un double type extrêmement avantageux Avec seulement deux faiblesses spectre et acier pour trois immunités, dragon, normal et combat. En plus de ça, le combo d'attaque fée et spectre est résisté par très peu de Pokémon, ce qui est bien pratique. Mais ce qui rend le Pokémon super intéressant, c'est surtout son talent fantomasque Qui lui permet d'encaisser une attaque ennemie sans prendre de dégâts par partie. Soit un tour gratuit de placement sur le bonhomme. Et si ce dernier avait accès à des attaques telles que Distorsion ou Plénitude, ce qui est commun pour un Pokémon de tout spectre, Il pourrait devenir extrêmement cool tant un simple tour de gagné peut faire la différence en stratégie Pokémon. Ma seule peur est qu'il se tape des statistiques à la Eoko, vu son look de gros fragile. Je croise les doigts. Numéro 4 Le Pokémon suivant, c'est Argoust. Alors, on va tout de suite faire la blague, comme ça c'est fait. Oui, il ressemble à Donald Trump. Oui, vous avez vu cette image mille fois. Et oui, c'était obligé que je la fasse. Argoust, c'est le ratatak fouinard d'Alola. Et il a un talent très intéressant qui s'appelle Filature. Ce dernier double les dégâts pris sur le switch de l'adversaire. En gros, vous mettez Argoust sur un Pokémon qui ne peut rien lui faire. L'adversaire change et se prend les dégâts doubles sur votre attaque. Donc c'est comme si les attaques étaient super efficaces. Et si vous avez prédit et que l'attaque que vous faites est forcément super efficace, les dégâts seront quadruplés. Cela devrait créer des mindgames extrêmement cool en mode OMG, OMG, soit je fais rien et il se place, et soit je switch mais je meurs. Que faire ? J'aime vraiment le concept du talent, mais comme pour Mimiki, j'ai un peu peur que Ratatak version 7.0 n'ait des statistiques ridicules et que son talent ne soit pas suffisant. Numéro 3 On va maintenant parler de Concombath. Alors lui, c'est de loin le Pokémon que je trouve le plus cool avec son talent. Pas grand chose en effet à dire de son type au simple, si ce n'est que ça reste un des meilleurs types du jeu et que c'est déjà un bon point. Mais son talent les mecs ! Expulse Organ permet à Concombath, s'il est mis KO, d'infliger une quantité de dégâts équivalent au PV qu'il avait avant de recevoir le coup fatal. Et ça, c'est complètement génial. Une sorte de prélèvement du destin passif. Le simple fait de voir un Concombath dans l'équipe adverse devrait empêcher ce dernier de placer un Pokémon, car s'il one-shot le Concombath, il y passera avec. Du coup, ça le forcera à faire autre chose. Et si Concombath a accès à des attaques de support intéressantes comme Encore ou Provoque, ça pourrait en faire un truc très très sympa à jouer. Le garder au chaud dans votre équipe en ferait une sorte de panneau stop vivant à des trucs comme Dracolos ou Léviator. Si tu me tues, je te tue ! Bon, après, à part son talent, peu de choses à dire, car les gens pensent qu'il aura accès à une évolution, et donc on ne sait pas tout de lui. Gros potentiel, hâte de voir ce qu'il en est. Numéro 2 La 7ème génération, en plus des nouveaux Pokémon, amène un truc inédit, les formes alternatives. Il s'agit de Pokémon classiques qui ont changé de type sous l'effet du climat ou du contexte les entourant à Olola. Le plus classe de ceux-là, c'est Ossatuer. Il prend le type Feu et Spectre, enfin le type Spectre ! Et ça, c'est trop, trop cool. On connaît la puissance potentielle de Lugulabre avec son combo de stab résisté par très peu de Pokémon, et ses résistances nombreuses et utiles au type Insectes, Acier, Fées, Poison, Plantes, Feu et Glaces. Et bien là, ce sera pareil, mais avec une immunité à l'électricité en plus, vu qu'il aura accès à Paratonnerre. Ah ! Et puis le plus cool, c'est d'imaginer que l'effet de la masse os marcherait aussi sur ce type d'Ossatuer. La masse os qui double l'attaque de l'Ossatuer qui l'apporte. Demandez à Azumarine l'effet d'avoir son attaque doublée, et vous verrez. Sérieusement, si ces statistiques étaient mieux équilibrées que le Pokémon d'origine, cela pourrait donner un gros, gros monstre potentiel. En tout cas, moi, je le kiffe déjà. Le numéro 1... Et le dernier Pokémon dont on va parler le plus stylé et de loin, celui sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est Tokoriko. Ce Pokémon tutélaire des îles d'Alola, en plus d'avoir une classe énorme, a énormément de potentiel. Tout d'abord, son double type électrique et fée, ultra solide avec deux pauvres faiblesses Poison et Sol pour des résistances combat, insectes, ténèbres, électriques et vols, soient des types extrêmement communs en stratégie Pokémon. Son look laisse entendre qu'il sera certainement extrêmement rapide. Regardez-moi ce profilage ! De plus, il ne m'étonnerait pas qu'il soit considéré tel un Pokémon fabuleux, avec donc 600 de bases statistiques, comme Jirachi, Meloetta ou encore Diancy. Et son talent n'est pas en reste aussi, car il invoquera un champ électrifié en arrivant sur le terrain, qui boostera donc de 50% ses attaques électriques, tout en le rendant immunisé au soleil. Oh là là, rien qu'à l'annoncer, je baffe déjà ! Ce sera sûrement un pivot excellent, arrangé au côté des Filduris, Mega Elixprint ou encore Raikou. Si vous êtes curieux du potentiel stratégique des autres Pokémon révélés de soleil et lune, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir. Il y en a beaucoup qui restent vachement cool. Quel Pokémon pensez-vous avoir plus de potentiel en stratégie Pokémon ? Balancez-le dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon et aussi à ma chaîne. En attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501